Bonjour, dans cette vidéo, je vous explique en moins de 5 minutes ce qu'est un panneau solaire et comment il fonctionne. C'est parti ! Je suis Jérémy Chaussat, responsable commercial d'Inson WeTrust, le service qui vous garantit une installation photovoltaïque au meilleur prix en 3 mois. Alors, pour commencer, qu'est-ce qu'un panneau solaire ? Un panneau solaire, aussi appelé panneau photovoltaïque, est un dispositif qui mesure en moyenne 1,70 m sur 1 m et qui convertit une partie du rayonnement solaire en énergie. On distingue deux types de panneaux photovoltaïques. D'un côté, les panneaux monocrystallins et polycrystallins, qui représentent plus de 90% du marché actuel, et de l'autre, les panneaux à couche mince. Commençons par les panneaux monocrystallins et polycrystallins. Ces panneaux sont composés de 60 à 120 cellules photovoltaïques, fabriquées à partir d'un matériau semi-conducteur appelé le silicium. C'est l'élément chimique le plus abondant sur Terre après l'oxygène. On le trouve dans la croûte terrestre, sous forme de sable ou de quartz. Mais comment fabrique-t-on un panneau solaire monocrystallin ou polycrystallin ? On commence par mélanger du sable ou du quartz avec du bois, et on porte ce mélange à très haute température afin d'obtenir du silicium. Mais à ce stade, le silicium n'est pas encore prêt à entrer dans la fabrication d'un panneau. Il faut encore le purifier chimiquement, le cuire à nouveau pour former des lingots, couper ces lingots en tranches plus fines qu'un cheveu, doper le silicium avec du phosphore et du bor, et imprimer un circuit électrique sur la cellule. On obtient ainsi des cellules photovoltaïques d'une couleur bleu foncé unie pour les cellules monocrystallines, et des cellules ayant l'aspect d'une mosaïque bleue pour les cellules polycrystallines. Maintenant, passons au panneau à couche mince. Ce type de panneau regroupe lui-même plusieurs technologies. On va donc s'intéresser à la technologie CIGS, qui est l'une des plus répandues. Alors tout d'abord, que signifie cet acronyme ? CIGS signifie cuivre, indium, gallium et sélénium, soit les éléments qui composent principalement ce type de panneau. Que retenir de ce deuxième type de panneau ? Simplement qu'il devait révolutionner le solaire en réduisant les coûts de production, mais les prix de fabrication des panneaux silicium ont tellement chuté que la technologie CIGS a perdu tout son intérêt. Maintenant, voyons comment fonctionne un panneau. Comment les panneaux photovoltaïques convertissent-ils les rayons du Soleil en électricité ? En fait, cette conversion est rendue possible grâce au silicium qui compose les cellules. Comme toute la matière qui nous entoure, le silicium est constitué d'atomes. Et la particularité du silicium, c'est que les électrons qui gravitent autour de ces atomes s'agitent dans tous les sens lorsqu'ils sont exposés à la lumière, ce qui génère une tension électrique. Mais ce n'est pas suffisant pour créer de l'électricité. Pour cela, il faut forcer la circulation des électrons dans un sens bien précis. On va donc créer un surplus d'électrons sur la couche supérieure de la cellule en la dopant avec des atomes de phosphore qui possèdent plus d'électrons que le silicium. Et sur la couche inférieure de la cellule, on place des atomes de Bohr qui ont un déficit d'électrons. Grâce à ça, quand la lumière arrive sur les panneaux solaires, les électrons circulent de la couche supérieure à la couche inférieure de la cellule, ce qui crée un courant électrique. Concrètement, la plupart des panneaux monocrystallins ont un rendement compris entre 18 et 24%. Bien sûr, plus vos panneaux sont exposés aux rayons du soleil, plus ils produiront d'électricité. Donc par temps nuageux ou enneigés, vos panneaux continueront de produire, mais en moins grande quantité que durant un beau jour d'été par exemple. Par contre, les panneaux solaires ne produisent pas du tout d'électricité durant la nuit. Si vous le souhaitez, vous pouvez stocker l'électricité que vous avez produit la journée dans des batteries. Maintenant, on va voir tous les éléments dont vous avez besoin pour votre installation solaire. Nous venons de le voir, les panneaux solaires génèrent de l'électricité quand ils sont exposés à la lumière. Mais pour être tout à fait précis, ils produisent un courant continu. Or, votre maison et le réseau électrique utilisent un courant alternatif. Alors comment faire ? En fait, c'est très simple. Il suffit d'ajouter un onduleur photovoltaïque qui convertit le courant continu en alternatif. Les panneaux solaires sont connectés à un ou plusieurs onduleurs, puis à votre compteur électrique. Voilà, j'espère que vous y voyez maintenant en plus clair sur ce vaste sujet qu'est le solaire photovoltaïque. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez appréciée, prenez le temps de la liker et de vous abonner à notre chaîne. N'oubliez pas également de vous abonner à notre newsletter pour recevoir tous nos conseils directement dans votre boîte mail. Enfin, si vous souhaitez obtenir une offre et une étude détaillée pour une installation photovoltaïque, répondez simplement au formulaire disponible en description ou contactez-nous par téléphone. Maintenant, j'aimerais vous laisser la parole. Si vous avez des questions, mettez-les dans les commentaires, je répondrai à chacun d'entre vous.